Aujourd'hui, 12 mai 2020, la lumière du chemin. J'ai ce rêve pour continuer à marcher. Je ne sens pas la douleur, je ne vais pas la sentir. Ni le soleil, ni la neige, sous l'horizon noigeux. Certains efforcent leurs bras, pas leur cœur. D'autres enrichissent leurs mains, pas leur cœur. J'ai cette lumière pour continuer à marcher. Je ne sens ni soif, ni fend sur les chemins. Ni le vent, ni la pluie, ne frappent mon corps fatigué. Entre Olivier et Roche, je m'assois. Je regarde l'univers, les ciels et les nuages. Je sais rêve pour continuer à marcher. En silence, je vais par les chemins déjà parcourus. Et je cherche mon nom dans les vents de l'avirante. Je regarde les pierres et les branches. Je regarde d'où soufflent les vents. J'ai cette lumière pour continuer à marcher. Je m'approche du centre de la nuit. Parmi les lumières, je suis la trace de la lumière. Certains nourrissent leur corps, pas leur cœur. D'autres embellissent leur corps, pas leur cœur. Je serai pour continuer à marcher. En fleurs, une montagne, un arbre. Pour reposer auprès de mon voyage. Flétis restent les chemins mal parcourus. Tristes, les traces mal marquées. J'ai cette lumière pour éclairer ma maison. La tienne, la nôtre, la maison que nous portons en nous. Depuis une pierre, embrassons les rêves que nous avons. Depuis une autre, laissons la lumière. Embrassons notre corps. Ce poème a été écrit à Paris, les 28 de juillet 2009. Il a été traduit dans les ateliers de Saint-Malo, qui dirigeait mon ami Claude Gouffon. Il a été traduit dans les trois... Merci.